Salut tout le monde, c'est Nicolas Girardot, bienvenue pour ce troisième épisode du tutoriel de développement sur la blockchain. J'espère que tout se passe bien jusqu'ici et que vous avez à peu près cerné ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser un petit commentaire et je me tâcherai de répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous allons voir le système de ownership et de modifiers sur la blockchain. C'est un petit concept bien sympa pour reprendre ce que je disais dans la vidéo précédente, donc la vidéo d'hier. On va travailler sur le même contrat, à peu près similaire au Hello World. On va en fait avoir un message qui sera permanent inscrit dans la blockchain et que seulement le propriétaire du contrat pourra modifier. Donc ça va être assez simple, ça ne devrait pas être trop compliqué à comprendre par rapport à ce qu'on a fait hier. Donc on va repartir sur ce qu'on a fait hier. Donc on va switch de scène, hop, c'est parti, notre scène de travail. Et on va faire un Truffle, ou un Truffle, pardon, un Truffle init comme d'habitude. Tac, toc, 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 voilà. Hop, on retrouve notre contrat, notre migration. Première chose, comme tout à l'heure, comme dans l'ancienne vidéo, on va modifier le Truffle.js avec nos données à nous. Hop, voilà, je n'ai plus sûr. Et donc on va créer notre premier contrat. Surtu une directory, non. On va faire un nouveau fichier. Donc on a un nouveau fichier qui est prêt. Je vais juste décaler mon écran pour ne pas que je tourne trop la tête. Voilà, sinon on ne m'entendra pas bien. Donc on va faire un nouveau fichier. Ce nouveau fichier, ça va être, du coup, notre contrat. Donc on va l'appeler message contrat au lieu de l'appeler... Pardon, au lieu de l'appeler comme prévu, au lieu de l'appeler Hello World. Donc on va faire un pragma Solidity, petit chapeau, petit chapeau, petit chapeau. J'oublie où il est. Voilà, on y arrive. Hop, je vais trouver un petit chapeau 0.4.18. Voilà. Hop. Et ensuite, on va recommencer le code. Donc on fait un contrat qu'on va appeler message contrat. Ensuite, dans votre message contrat, on va avoir une adresse. Alors, qu'est-ce que le type adresse ? Vous vous en douterez, c'est assez simple à deviner. J'aimerais éviter que c'est à pop-pop. Donc voilà. Qu'est-ce qu'une adresse ? Une adresse, c'est un type propre à Solidity. Et c'est simplement une adresse Ethereum. Donc 0x quelque chose, quelque chose. Qu'on va définir en public. Et on va dire quel est le owner. Le owner, ça va être notre message.sender. Alors, qu'est-ce que le message.sender ? On va voir ça tout de suite maintenant. On va faire une fonction qui s'appelle 7Message. Donc, fonction.7Message. Qui va prendre un paramètre, une string message. Voilà. Sachant que, pardon, je me permets tout de suite aussi de faire ça. On va avoir une string, du coup, publique, qui sera le message courant. Message qui va être égal à initialized, on va l'appeler au début. Int. Voilà. Donc ça va être notre premier message, en fait. On va avoir une fonction qui s'appelle 7Message. Qui va prendre un message, qui va être public, pardon. Qui ne va ni être pur, ni être view, comme je vous disais. Donc, est-ce qu'on va lire dans la blockchain ? Non. Mais vu qu'on va écrire dans la blockchain, du coup, elle n'est pas pure. Mais elle n'est pas vieux non plus, vu qu'on écrit. Du coup, elle est owner... Ouh, non, pardon. Excusez-moi, je suis déjà parti un petit peu rapidement. Ça, on verra ensuite. Donc voilà, elle est publique. Et dedans, on va faire le message qui a été. C'était dans le contrat et est égal au message envoyé. Jusqu'ici, rien d'anormal. Le problème, c'est que nous, on veut que ce soit seulement notre owner qui puisse le faire. Donc, if message.sender égale égale honneur, on peut dire que le message est égal au message. On est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Et ensuite, on va faire un autre truc. Else. Ouh là. Ouh là. Hé. Tabulation. Voilà. Else. Throw. Alors, on pourrait même le faire sur une ligne, mais bon. Alors, throw, qu'est-ce que ça permet de faire ? Un throw, c'est tout simplement, dans le cadre des smart contracts, ça va rétablir la blockchain, ça va annuler la transaction. Donc, on peut imaginer, par exemple, que le contrat envoie des sous. Si jamais dans la condition, dans la fonction dans laquelle il passait un throw, les sous vont faire, tout va se passer comme si rien n'avait été envoyé. Et la modification qui va être apportée avant ne sera pas prise en compte, etc. C'est un retour à zéro par rapport à avant l'appel à la fonction. Donc là, on peut voir que c'est un peu embêtant. C'est quand même une perte, une petite perte de temps. Enfin, ça fait quelques lignes quand même. Ça fait cinq lignes pour dire que voilà, si jamais c'est le honneur à faire ça. En attendant, il fait faire la fonction print, qui ne fait pas prendre le paramètre, qui est public, qui est view et qui return une string. Alors, comme je vous le disais, là, on le met en view parce qu'il fait seulement accéder à la blockchain. En aucun cas, il écrit dedans. Donc, pas besoin d'enlever le view. Et pur, on ne peut pas mettre pur parce que justement, il accède quand même à la blockchain. Alors, là, on va pouvoir faire quelque chose de sympathique. On va créer un modifier. Alors, qu'est-ce qu'un modifier ? Un modifier, c'est... Donc, on va le créer là. Un modifier, c'est quoi ? Un modifier, c'est l'équivalent d'un if, c'est une fonction qui va être... Enfin, une sorte de fonction qui va être utilisée avant l'exécution de la fonction appelée, à laquelle il appartient, à laquelle il appartient, je vais y arriver, et qui va décider, oui ou non, d'exécuter le reste de la fonction. Donc, on va faire un require, je vais vous expliquer ce que c'est, message.sender égale égale owner. Hop, et ensuite, voilà. Donc, require message.sender. Cette ligne-là, c'est équivalent à ça, mais sans le... C'est équivalent à ça, en fait. Voilà. C'est équivalent à cette partie-là, sans le message égale message. C'est-à-dire que si jamais on ne rentre pas... Ça a l'équivalent de faire un if, et si jamais ce n'est pas le cas, ça se trouve, tout simplement. Donc là, ça va vérifier si on est le owner. Si ce n'est pas le cas, ça va trop, vu qu'on ne rentre pas dans le if imaginé. Si c'est le cas, on va tout simplement passer au reste de la fonction. Le reste de la fonction par le underscore, le loadH, on l'appelle le loadH. Et du coup, pour dire que cette fonction va être utilisée avec ce modifier, on fait owner only. Donc en gros, c'est-à-dire que quand quelqu'un va appeler ce message, ça va d'abord exécuter cette partie-là de la fonction, ça va tester ça. Et si jamais cette condition est bonne, ça va passer au reste de la fonction. Ce qui est bien, c'est qu'on peut réutiliser les modifiers. On pourrait tout simplement faire un if, en soi. Mais on peut les réutiliser pour le code, ça peut être très pratique. On a 4, 5 fonctions qui permettent de setter quelque chose dans la blockchain. Et du coup, je me permets de corriger ça, je vais le voir. Et du coup, vu qu'on modifie ça, ça va nous permettre de le réutiliser. Et on va avoir quelque chose de plus propre, quelque chose qui va être plus propre à lire. Et on va réutiliser ces modifiers. On peut en faire plein, sachant qu'un modifier, en fait, à ce moment-là, la fonction étant déjà appelée, on peut imaginer que dans le public owner, only, on fasse, en l'occurrence, là, bon, là, on peut accéder directement à message passender. Mais on peut imaginer qu'on envoie, par exemple, la paramètre. Bonjour. Et donc, le paramètre ici, réutilisable ici, en testant avec le reste, avec l'état de la fonction. Mais le donc, c'est la transaction. Donc, il n'y a pas, bon. Du coup, c'est la transaction. Mais une autre chose à noter, message passender, donc, c'est la personne qui a effectué cette transaction. Comme je voulais vous expliquer, message passender, c'est la personne qui a effectué cette transaction. Et message, c'est quelque chose qui est propre à Solidity. Je vais vous montrer rapidement ici. Message, voilà. Il contient plusieurs autres choses. Il contient les datas, donc, c'est les datas du message qui est envoyé. Le gaz, donc, c'est le nombre de gaz qui reste, tout simplement. Et ensuite, l'adresse du sender, de l'adresse, la personne qui a fait, donc, l'appel à cette fonction. En l'occurrence, la message.sender, donc, c'est ce qui me permet de vérifier dans mon owner only. Le h de la current fonction, alors, ça, je ne l'ai jamais utilisé. Et la value, ça, ça peut être intéressant quand on a un service qui est payant. Quand quelqu'un va envoyer des sous à notre fonction, on va vérifier que la value devient supérieure au prix ou égal, supérieure ou égal au prix de ce que l'on demande. Si c'est supérieur, on renvoie la différence. Si c'est égal, tant mieux. Si c'est en dessous, on peut annuler. Et là, on pourrait faire un require value, etc., etc. Mais ça, on en viendra plus tard parce que j'aurai un système un peu différent pour le prochain. On va un peu continuer sur ce format-là. Et on va faire quelque chose d'un petit peu différent pour le prochain tutoriel. Donc, voici à quoi ressemble notre contrat. Il est plutôt sympa. Il est plutôt beau gosse. Il est simple aussi. J'espère que ce n'est pas trop compliqué pour vous. Je vais vérifier si vite fait qu'il soit bon. Tac, 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 tac. A priori, oui. Hop. Et donc, du coup, on va pouvoir faire un Truffle Console. C'est parti. Donc, notre Truffle Console est fait. On va compiler le projet. À partir de maintenant, vous devriez savoir comment ça fonctionne. On va vérifier que ça compile bien. Que je ne me tape pas la honte d'avoir fait une erreur de compilation. Non, magnifique. Hop. Et donc, on va dans notre petite partie build en haut. Et on obtient la version compilée. Donc, vous pouvez voir que l'ABI est beaucoup plus importante que ce qu'on avait avant. Ce qui est tout à fait logique. Donc, on mutera ensuite. On va d'abord déjà faire ça. Comme ça, c'est fait. Donc, je vous rappelle. Allez sur Google Chrome. Moi, j'utilise Brave des temps en temps. Mais là, je vous avoue que Brave, ça ne marche pas pour faire ce que je fais. Vous collez dans la barre d'adresse. Vous récupérez. Et vous l'avez en une ligne. VAR CT ABI égale. Hop là. Voilà. VAR CT ADDR. Oh non. On n'a pas encore ça. Mais on peut faire déjà VAR CT est égal à web3.eth.contract.ctabi. Voilà. Et ensuite, on peut faire VAR CT. Non. Pardon. On va migrer notre contrat. Donc, dans ce cas-là, on va faire un tirer reset. Hop là. Voilà. Donc, on a... Ah ben non. On a oublié quelque chose. Je suis bête. Je suis bougre. Dans la migration, j'ai oublié de récupérer le deploy contrat qui va permettre de faire... de développer notre contrat, de le publier, de le migrer. Pardon. Donc, c'est un 2 underscore deploy. Pardon. 2 underscore deploy. Contractor.js. Je suis arrivé. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, on récupère message contact console. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, normalement, si je fais migrate. Voilà. Message contract, il est là. 0,3,9,9,9,9,9,9. Donc, maintenant, on va faire VAR CT ADDR. ADDR est égale à... Et non, pardon. On a oublié les côtes. Les côtes sont importantes. Attention, je vous rappelle. Voilà. Si je fais CT ADDR. OK. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est VAR ICT est égale à CT.at. J'ai trop de mémoire, excusez-moi. Mais c'était ADDR. Et on a maintenant notre ICT. Pour faire les choses plus simples, on va aussi faire deux comptes. VAR owner est égale à... Non, on va faire VAR CT1. Client 1. Non, VAR ADDR 1. Voilà. Est égale à Web3.eth.accounts de 0. Voilà. Et VAR ADDR 2 est égale à Web3.eth.accounts de 1. Donc, on a deux comptes. ADDR 1 et ADDR 2. Sachant que quand on fait la migration, c'est ADDR 1 qui, à chaque fois, déploie le contrat. Dans ce cas-là. On peut faire différemment avec le Truffle Migrate. Je ne sais plus vous dire comment on fait. Mais c'est quelque chose que je pourrais vite fait vous expliquer dans la prochaine vidéo. Maintenant, on a notre ICT. Donc, on pourra faire ICT.print. En l'occurrence, on va appeler print. Pour que ce soit plus propre. Ouh là là. Et on devrait voir init. Donc, ça, c'est notre message. On est d'accord jusque-là. C'est le bon message. Qui est affiché. On va aussi pouvoir faire un ICT.owner. Et voir que je suis bien le propriétaire. Sachant que dans cette partie-là du contrat, au début, quand j'ai défini ici qu'adresse égale, ça revient à faire un constructeur. Donc, message contrat, un constructeur, un message contrat. Sauf qu'à l'intérieur du constructeur, on va faire owner égale message thunder. Ça, c'est quelque chose. Cette initialisation est exécutée au même moment que quand je crée mon contrat. Message procander, c'est la personne qui a déployé le contrat. Ensuite, donc, on va essayer de modifier le message. Donc, pour faire cela, on va faire ct.setMessage. On va vérifier qu'il existe. Il va y avoir un argument. Donc, ça existe. Donc, les arguments, c'est un message. Donc, on va dire nouveau message. On va l'appeler nouveau message. C'est pas de... Hop. On va jouer Nicolas. Tac. Nouveau message. Et on va aussi faire rajouter une donnée de transaction. Parce que si je fais comme ça, ça va me dire qu'un valide adresse. Parce que lorsque je l'appelle une fonction qui va modifier la blockchain, quand c'est pas un read, donc qui a un coût, ça revient à faire une transaction. Donc, quand on fait une transaction, il faut définir... On peut définir une value. Donc, on va avoir un objet qui est transaction. Il peut avoir une value dedans. On va mettre, par exemple, 150 000. On peut supposer qu'on envoie 150 000. Mais là, ça n'est pas une payante. Donc, on ne va rien envoyer. On va envoyer un from aussi. Qui c'est qui a fait cet appel ? Et dans l'occurrence, là, c'est ADDR1. Et on voit bien qu'il y a un H de transaction qui est effectué. Si on va sur ganache, on voit qu'au niveau des transactions, il y a celle-là qui a été effectuée. Hop. Les datas, si on fait attention aux datas, il contient certainement de messages à l'intérieur. Maintenant, on va vérifier ça en faisant ict.print. On va vérifier le message. Et on voit bien que c'est un nouveau message. Et maintenant, pour conclure tout ça, supposons qu'on décide d'utiliser ADDR2 pour envoyer le message. On va avoir une VM exception. Donc, ça, c'est une erreur. C'est une erreur de conversation, revert. C'est-à-dire que le require n'a pas eu lieu. Il y a eu un throw. Hop. On revient en arrière. Donc, voilà comment effectuer ce que représente un modifiant et un ownership et modifiers. Le ownership, c'est par le biais d'un message passender et du require only et du coup, du modifier. C'est pour ça que les deux allaient ensemble. Pour le prochain actuel, on va voir certainement le système de payable. Et après, je vais peut-être partir sur du React. Je ne sais pas encore. Il faut que je décide exactement dans quelle direction je pars sur mes contrats. si je fais 100% de contrats ou que j'essaie de faire hybride, sachant qu'une application décentralisée, logiquement, il y a une grosse partie, il y a une plutôt assez grosse partie de React, peut-être même plus grosse que de contrats. Donc, c'est quelque chose auquel il va falloir que je réfléchis. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser des commentaires. Et puis, on se retrouve pour le prochain tutoriel. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501